Je vous pose la première question, qu'est-ce qu'une religion traditionnelle africaine ? Oui, mais je vais d'abord apporter quelques correctifs avant de répondre à cette question. Allez-y. Vous avez parlé de religion révélée. Nous, nous parlons de religion dite révélée, parce qu'il n'y a pas eu de religion révélée. Et nous pouvons en faire la démonstration. Vous avez parlé de religion traditionnelle africaine. Il n'y en a qu'une seule. Il n'y a qu'une seule religion traditionnelle africaine aux manifestations diversifiées. De même, le christianisme a un tronc commun, mais des ramifications. Il y a les catholiques, les protestants, les témoins de Jérôme, les croqueurs, etc. Mais le tronc commun est le même. L'islam, c'est identique. Il y a les sunnites, il y a les chiites, il y a les tijanes, etc. Mais le tronc commun, c'est le même. La religion traditionnelle africaine, c'est exactement le même chose. Le tronc commun est exactement le même. Compruntez ici le voudou, compratez là-bas le koumo, le buiti, etc. Mais le tronc commun est exactement le même. Ce sont les mêmes valeurs fondamentales qui vont du Sénégal jusqu'en Afrique australe. Voilà pourquoi il n'y a qu'une seule religion traditionnelle africaine. Vous avez anticipé sur la question que j'allais vous poser, parce que justement, j'allais vous poser la question. Je sais que vous, vous dites la religion, mais vous avez déjà répondu. J'allais vous demander pourquoi là, mais voilà. Voilà, pourquoi là, effectivement. Sinon, votre question, c'est quoi la religion ? Oui, c'est ça. Bon, la religion... Je voudrais que vous définissiez pour que, en réalité, les téléspectateurs comprennent bien de quoi nous parlons. D'accord. Que vous définissiez ce qu'est la religion traditionnelle africaine. D'accord. Mais d'abord, religion. Le mot religion est un mot d'origine latine. Les latins et les romains, dans l'histoire universelle, sont récents. C'est un peu peu récent. Donc le mot est récent. Ce mot vient couvrir des réalités qui ont existé avant qu'elles ne soient inventées. Ces réalités-là se résument dans la tradition. On peut les appeler moeurs et coutumes. On peut les appeler culture avec un grand C. On peut les appeler civilisation avec un grand C qui englobe tout. Mais, en général, c'est tradition. Tout ce que la religion prétend révéler est contenu dans la tradition du peuple dont elle se réclame. La religion n'a encore amené aucun enseignement qui ne soit contenu déjà dans une tradition. Bon, maintenant, la tradition africaine. La tradition africaine repose sur certaines bases fondamentales. La croyance en l'androgénie de Dieu. La croyance en Dieu en tant que fluide universel. La croyance en la réincarnation. On ne va pas au paradis en une seule fois. Plusieurs existences sont nécessaires pour qu'on affine, justement, cette parcelle d'énergie divine qui fait que l'être humain existe. Parce que Dieu, dans l'africaine traditionnelle, est à la fois parcelle et totalité. Tout ce qui existe et qui est naturel contient une parcelle de Dieu. Donc la réincarnation. La complémentarité entre la femme et l'homme, pas l'égalité. Parce que la femme alone ne peut pas être égale, mais la complémentarité. Le culte des ancêtres. On vénère les ancêtres. L'écologie sacrée. Et interdiction pratiquement formelle de ne pas pousser Dieu à la faute. C'est-à-dire ne pas lui demander de satisfaire les uns, pas les autres. Parce que Dieu serait injuste s'il faisait de moi un homme de pouvoir et l'autre un mandiant. Donc interdiction absolue de faire ça. Du Sénégal jusqu'en Afrique australe. Ce sont ces mêmes valeurs fondamentales qui existent. Il y a d'autres valeurs encore dans lesquels on pourrait peut-être rentrer dans l'État. Mais les grandes valeurs fondamentales, c'est ça. C'est sur celles-là que repose la tradition africaine. Donc la religion africaine. Adib Khan. Alors vous venez d'entendre la définition de la religion traditionnelle africaine par Doumbi. Je veux une réaction de votre part. Merci M. Mariko de nous avoir donné cette opportunité. Vous savez, la définition de la religion, c'est un débat ouvert. Il n'y a pas une seule définition aujourd'hui qui convienne à tout ce qu'on peut appeler, à tout ce que l'usage peut appeler religion. Donc chacun y va de sa façon de voir la chose, de sa façon de comprendre la chose. La religion naturelle, la religion naturelle africaine, je ne sais pas trop, peut-être qu'il va la développer, je pourrais comprendre exactement. S'il s'agit des pratiques animistes que nous connaissons, je dirais qu'il n'y a pas de religion naturelle africaine ou occidentale. C'est de la nature de l'être humain. L'être humain est créé par l'être suprême, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a créé l'être humain, qui a révélé une seule religion en réalité. Il n'y a pas de deux ou trois religions. Ce qui existe, c'est que la loi peut changer en fonction de l'évolution des êtres humains. S'il y a qu'il se passe, c'est que la loi peut changer en fonction de l'évolution des êtres humains.